Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR, donc je suis pas dans un décor habitué à l'écart, je suis chez ma grand-mère, voilà que c'est pour ça. Donc ça rend du moment que j'ai pas fait de vidéo. Je sais pas pourquoi je bouge, parce que c'est pas un endroit dur. Du coup, bah, j'ai décidé de revenir avec une vidéo blabla, pour un peu, voilà, parler de tout ce qui s'est passé et pourquoi j'avais été experte. Désolée s'il y a des grincements, mais la chaise où je suis grince, j'ai essayé d'en trouver des autres, mais comme chez ma grand-mère, y'a pas de chaise facile à transporter, on va dire. Et puis y'en a, elle s'était trop haute, elle s'était trop bas, bref, j'arrivais pas à ajuster pour ma caméra, bref, bref, bref. Voilà. Donc, donc, euh, j'étais, voilà, de, je vais vous parler de quelques sujets, euh, avec quelques projets que c'est pour la chaîne, bref. Donc, euh, déjà, euh, je pouvais pas trop faire de tout cas, euh, y'a, euh, j'ai passé mon bac de français, euh, du coup, là, je suis en vacances, mais j'ai passé mon bac de français, du coup. Euh, je vais vous parler en bas de ça, tout d'abord. Parce que perso, j'aime bien les vidéos blabla, donc j'espère que ça vous diversifiera aussi. Donc, euh, les brevets gris, euh, j'ai vu combien de temps ça durait, ça durait le tout de la matinée, même plus. Euh, mais moi, j'ai eu parti dès qu'on avait le droit de partir, en fait. Je suis pas très fort en français, hein, vraiment. Du coup, c'est moi, j'ai pris le, euh, le commentaire. Euh, et du coup, j'ai, euh, j'ai essayé de paraconner des trucs, clairement. Je suis vraiment pas fort en français, les figures de style, des trucs comme ça, bon, j'essaie d'apprendre, mais bref, c'est vraiment pas fort. Voilà, donc, euh, après, c'était passé. Les résultats, hein, c'est, c'est long, car, ah bon, les attraits, on rentre, après. Bah, maintenant, je les sais, je vais vous le dire. C'est tout. Euh, après, du coup, j'ai passé mon, mon oral, ça s'est, c'est énervant, car, en fait, ça te fait bien le temps de se dresser, car t'arrêtes le cours, les cours, et l'oral, c'est après. Genre, euh, une semaine, moi, perso, j'ai eu plus d'une semaine, parce qu'on a pas tous la même date, plus d'une semaine entre l'arrêt des cours et l'oral. Mais j'ai eu la chance, car, en fait, on est dans une salle, et on voit tous les, euh, les profs, c'est pas des profs de français de notre lycée, hein, on voit tous les profs venir chercher, et du coup, bah, venir chercher les élèves. Du coup, t'as un peu en mode, euh, ah non, j'espère pas que j'aurai elle, j'espère que j'aurai elle, bon, clairement, j'ai à la tête, hein, je vais te remettre. Mais je suis tombée sur une qui avait l'air, euh, trop bienveillante. Euh, désolé, c'est un débrouillant, je suis pas seule. Euh, et puis, je suis tombée sur un des textes que je connaissais le mieux. Euh, pour ceux qui connaissent, c'était, euh, Nuit Renane de Apollinaire, voilà. Les voisins. Voilà, donc, euh, elle m'a posé quelques... En gros, à l'oral, vous vous décrez, vous parlez de votre texte, vous parlez d'un livre, vous faites une analyse du texte qu'on vous a donné, du coup. Moi, c'était Nuit Renane. Vous en parlez. Vous avez un temps de préparation avant. Après, vous, euh, vous présentez un livre. Vous lisez le texte aussi. Vous présentez un livre que vous avez choisi. Donc, moi, je choisis Manon Lescaut. Voilà. Et, euh, et puis, on vous pose quelques questions sur, euh, le livre, ouais. Donc, on va là poser des questions comme, euh, comment appellerais-tu le livre ? Alors, c'est une question très souvent posée. Donc, si vous n'avez pas encore passé à votre pack de français, essayez de répondre. De quoi pareil. Du coup, moi, je crois que j'avais répondu à un truc en mode, quitté par l'amour, euh, bref. Bon. Après, du coup, le temps est passé, euh, j'ai eu mon pack de français. Euh, j'ai eu mes deux limites. Genre, j'ai eu... Euh... J'ai plus sur combien, mais 21 jours. Attends. Bref. J'ai eu deux points de plus. Enfin, j'ai eu un point de plus que la moyenne. Il fallait deux points pour l'avoir, donc deux points de plus que le raté. Bref. J'ai eu encore 21 sur 40. Je crois que c'était ça. Enfin, l'écrit à l'oral. J'ai eu 14 à l'oral. Et euh... N'oublie pas de vous hydrater. Ça n'a aucun rapport. Je ne sais pas si ça n'est pas. Ouais. Je disais, je suis 14, alors allez. Et 7 à l'écrit. Voilà. Ça ne m'étonne pas. Je ne suis pas fort en français. Voilà. C'est la millième fois que je le répète. Bref, ça c'était. Et oui, aussi... Oh, non. Bon. Je vais passer à autre chose après. Je ferai peut-être des parties dans la vidéo. Vous savez, les petites... Au pire, si vous voulez, vous pouvez les faire en commentaire. Ce sera plus simple pour moi. Euh... Après, sur... Par contre... Euh, non. Sur les églades où tu as les résultats. Au début, je ne comprenais pas. Car ils mettent les résultats du pacte français. Mais ils mettent les résultats de moyenne dans l'année. Et euh... Ils se sont embrouillés dans les résultats, en fait. Ma moyenne, donc les... Mon billet. Enfin bref. Ce qui fait en sorte que j'ai une meilleure moyenne en enseignement scientifique. Ou normalement, je n'ai jamais la moyenne. J'ai une moyenne anglais pas ouf. Alors que normalement, c'est la matière où je suis le plus fort. Ça n'a pas de sens. En soi, pour le Vax, on peut se dire que ça revient en mai. Car au final, c'est les mêmes points qui sont juste inversés. Mais si les recruteurs, plus tard, regardent mes bulletins. Il faut voir que j'ai joué plus fort en maths qu'en anglais. Ce qui n'est pas du tout la réalité. D'ailleurs, je me pensais qu'on n'a toujours rien fait. Je ne sais pas trop comment faire. Du coup... On verra bien que ça me porte préjudice. Et pour ce qui demande mes spécialités, c'est humanité, littérature, philosophie. Mais je l'ai abandonné. Et là, il me reste une littérature, langue, littérature, culture étrangère, anglaise. Et... Et... L'anglite. L'anglite. Je pourrais faire du l'anglite. Et... Et SES, sciences économiques et sociales. Voilà. Mais je ne sais pas ce que je veux faire comme métier. Bref, passons à d'autres sujets. J'ai beaucoup trop parlé de ça, mais je ne sais pas. Ah bon... Aussi, une autre raison pourquoi... J'ai changé... J'ai... On se réunir, ça me fait mal à la gorge du chaudé en plus. Est-ce qu'on voudrait une vidéo enceinte ? Ok. Ça pourrait être cool. Oui, j'ai pu et plus faire de vidéo car mon tel était saturé. Il n'avait plus d'espace et pas de possibilité de mettre une carte mémoire. Du coup, je me suis acheté un nouveau tel car... De toute manière, mon tel ne me convenait plus. Il n'avait plus d'espace. Il était lent. La qualité vidéo, je trouvais qu'elle était pas ouf. Je préfère la. Du coup, j'ai pris mon temps à trouver quel tel je voulais acheter. Et j'ai décidé d'acheter un iPhone SE 2020 avec lequel je vous filme actuellement. Mais il y a eu beaucoup de péripéties pour le commander. Bref... Au début... Bref, j'ai pris le contrôle. J'allais le chercher et essayer de trouver un magasin pour le tester, etc. Et puis, au moment où je l'ai commandé, il fallait le temps qu'il arrive. Et puis après, je voulais aller le chercher. J'ai été au relais où j'allais le chercher. Sauf que... C'est mon frère qui avait commandé. Et j'avais les photos de la carte d'identité de mon frère. Sauf que la dame m'a dit que non, il fallait la vraie carte d'identité. Du coup, j'ai du cas d'attendre que mon frère, qui était en road trip, qui devait être en Pologne, j'ai plus en Italie, je sais plus. Bref, j'avais plein de pays qui rentrent pour qu'elle aille le chercher au téléphone. Et aussi, c'est parce que je voulais un téléphone où ça détectait mon micro avec un adaptateur. Bon, ceci dit, ça détecte mon micro avec un adaptateur. Mais la qualité audio est moins bien, donc je préfère filmer en séparer. Mais par exemple, quand je pars en vacances pour des vidéos en extérieur, où le but, c'est plus de divertir. Ça relaxe toujours, vous voyez. Mais par exemple, les vidéos de Thomas, il savait bien qu'il fait dans un parc aquatique, ou dans la ville, etc. C'est plus le côté divertissant de la vidéo que j'aime, perso. Et je ne vais pas vraiment m'endormir avec une vidéo où il fait des toboggans. Voilà, enfin, bref. Voilà, aussi, un grand truc que j'ai ouvert. Pourquoi j'ai claqué les mains ? Bref. Je vais trop hétter depuis dans la vidéo. J'ai ouvert un compte TikTok ASMR. Je vous mettrai là, si j'y pense. J'ai ouvert un petit moment. J'ai bientôt les 3K. Et oui, aussi, je vous ai mis un téléphone avec où le micro se connectait. Pour aussi faire des lives. Sauf qu'en fait, maintenant, il y a beaucoup de TikTokers ASMR qui se font signaler leur live et bloquer leur compte par d'hider. Du coup, eh ben, j'ai peur de me faire bloquer mon compte. Du coup, j'ose plus faire de live. Mais voilà, j'ai bientôt les 3K. Donc n'hésitez pas à me voler. Et s'il y en a qui viennent de mon TikTok ASMR, merci beaucoup. Voilà, voilà. Oui, c'est aussi pour ça que je vous propose cette vidéo sans spoken au futur. Car il y a beaucoup de gens qui ont aimé mes TikToks off-spoken. Du coup... Oui, aussi, je voulais vous demander du coup les vidéos que vous voulez voir sur la chaîne. Car... Je ne vais que de m'en refaire. Car... Bah, je compte revenir vraiment pour de vrai. Je vais essayer de faire un minimum 2 vidéos par semaine, en fait. En fait, pour l'instant, je pense que je pourrais en tourner une par jour, presque. Mais je vais en avoir des baguettes, en fait. Quand je pars en vacances, par exemple. Les TikToks, j'en poste un par jour, car c'est court. Et même si je pars en vacances, si j'ai un adaptateur. Enfin, même pour en préparer à l'avance. En une heure limite, les 7 TikToks pour une semaine, tu les as. Je veux dire, un TikTok, c'est une minute. Il faut juste avoir les idées. Mais j'ai écrit divers concepts. Et du coup, je pense que je vais continuer. Oui, aussi bon, c'est d'accord. Sans vrai, je n'ai pas vos mémoires. Je pars qu'une semaine. Du coup, je m'ennuie grave. Du coup, si vous avez des séries, rien me conseiller. D'ailleurs, dans pas longtemps, je ferai une vidéo. Du coup, je parlerai de mes séries du moment. Parce que j'ai fait quand même de très bonnes découvertes. D'accord, mais avant que je n'avais pas Netflix, j'avais quand même un soin de brain. Mais maintenant, j'ai Netflix. Et je regarde toujours des trucs en streaming. Mais... En fait, je ne sais pas comment dire, mais quand tu as Netflix, tu vas regarder des séries que tu n'aurais pas eu le courage d'aller voir en streaming. Même si, en vrai, il y a beaucoup de choix, et du coup, je ne sais jamais quoi choisir. Souvent, en fait, du coup, tu chuches par l'apparence, par l'image de la série ou de la portatence. Mais des fois, on peut être bien surpris sur des choses qu'on ne pensait pas du tout kiffer. Mais en vrai aussi, j'aimerais grave me faire des amis en ce moment. Mais du coup, pour les vacances, c'est un peu compliqué de dire. Donc, s'il y a des gens qui sont vers Lyon, d'à peu près mon âge, ou même un peu plus grand... Voilà. Ce n'est pas mon point d'intérêt, mais on ne sait jamais si on peut devenir amis. Vraiment. Bref. Euh... J'ai fait une commande d'habiller pas longtemps. Ça me saoule, parce que si j'aurais mon téléphone, j'aurais pu faire une vidéo unboxing. Parce que du coup, j'ai fait un petit mini-unboxing sur TikTok. J'ai aussi une nouvelle trigger que j'ai fait acheter pour TikTok, que je pourrais l'utiliser pour Youtube. C'est un slime et une balle déstressante que j'ai achetée à Action. Et c'est grave relaxant. La balle déstressante, c'est plus du visuel relaxant, on va dire. Mais le slime, je trouve que vraiment le bruit... Il dirait Thomas ASMR et Zerenity. Bipipipipipipipipipipipipipipipip. Si vous aimez la ref. Euh... J'aimerais trop faire des vlogs aussi, car j'adore les vlogs ASMR. Oh, je pourrais vous faire une vidéo... Ah, mais z'ASMR si vous préférez. Je vais vous taper, sauf. J'aime trop les flacs ASMR, par exemple d'Olivia ASMR ou BEL ASMR. D'ailleurs, aucun rapport, je fais du coq à l'âne. Mais je vais aller voir Barbie, je pense, dans pas longtemps. Oui, il y a le débat Barbie et Oppenheimer, je pense que je vais plutôt aller voir Barbie en perso. C'est peut-être plus... Je vous dirai ce que j'en pense. Peut-être dans ma vidéo, mes recommandations. C'est un thème de film. Ça peut passer. Voilà, du coup, voilà, voilà. Je crois que ça va être un peu trop. Je crois que ça va être un peu tout. Je m'embrouille sur ce que je dis. Je voulais vous dire un truc, je ne me rappelle plus. Ça va être tout, je pense, pour cette vidéo. Du coup, je... Du coup, voilà, n'hésitez pas à me sentir cette vidéo en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, vous abonner à mon Instagram, à mon TikTok. M'envoyer des DM, genre Insta, si vous voulez parler, j'adore parler. Ça me fait grave plaisir de parler avec vous. Voilà. Et puis, je vous dirai bye dans une prochaine vidéo. C'était ASMR, c'est l'eau. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada